J'ai d'abord une idée assez fantasmée de la Méditerranée, c'est pour moi, en tout cas dans mon imaginaire, cet espace historique et culturel d'échanges d'idées, de circulation libre d'individus, de pensées, de philosophies, de connaissances. Je pense particulièrement à cette belle période du 10e et 11e siècle, que je connais un petit peu, où cette mer était une sorte de pan culturel entre les deux rives du Nord et du Sud, avec des figures telles que Ibn Rost, comme on l'appelle chez nous, et Averroes, comme les appellent les gens du Nord, les Européens, ou Ibn Taufail, ces deux grands philosophes qui ont laissé derrière eux une œuvre philosophique universelle. Je pense aussi, mais ça c'est plus tard, plutôt au 14e siècle, à Hassan Loizin, ce diplomate marocain qui a fini dans la cour du pape Léon X et qui s'est fait baptiser justement par ce même pape sous son propre nom, d'où le Léon africain que l'on connaît. Donc c'est un Marocain, fils de la rive sud de la Méditerranée, qui vit dans la cour du pape Léon X et qui a produit aussi une œuvre littéraire et des récits assez fantastiques qui durent jusqu'à aujourd'hui. Donc la Méditerranée, pour moi, c'est un petit peu cela, mais dans mon imaginaire, malheureusement, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la même que celle du passé. C'est ce pont d'échanges culturels, humains, de connaissances, de philosophie, s'est transformé malheureusement en un mur, une mère qui se transforme en mur. On change le « e » par le « e » et ça change tout, finalement, en un cercueil flottant. Et il reste toujours un espace d'échange, mais d'idées pas assez reluisantes, d'idées noires, de l'islamisme radical dans le sud, de discours d'escrème droite dans le nord, de haine partagée, de xénophobie. C'est un beau gâchis pour cette mère qui est pourtant si belle, si douce, que tout le monde nous envie, malheureusement.